Coup de projecteur maintenant sur la photographe Bettina Reims qui est allée voir des femmes détenues. Ça donne un ouvrage qui regroupe 64 portraits. Une exposition aussi a lieu à la Sainte-Chapelle, au château de Vincennes. C'est Marion Banchet qui est allée voir la photographe. Le donjon du château de Vincennes servait autrefois de prison pour femmes. Ce n'est donc pas un hasard si Bettina Reims expose ses portraits de détenus juste en face dans la Sainte-Chapelle. Depuis le début de sa carrière, la photographe scrute les représentations de la féminité sous toutes ses formes. Des superstars aux militantes, en passant par les transsexuels. Aujourd'hui, elle poursuit son travail en prison grâce à l'aide de Robert Badinter, ancien ministre de la justice sous Mitterrand et fervent défenseur des conditions de vie des prisonniers. Vous voyez, je regarde d'ailleurs. Un livre et une exposition qui n'auraient jamais vu le jour s'il n'avait pas un peu bousculé la photographe. C'était presque comme un ordre. Je dis ça en riant d'ailleurs, parce qu'en plus c'était vraiment un moment où je cherchais un projet et ça me paraissait être le projet juste. Durant l'été 2014, Bettina Reims va sillonner les prisons de Rennes, Rouen, Lyon et Poitiers, à la rencontre de ces femmes qui acceptent de poser devant son objectif. Grâce à Bettina, on les voit. Et c'est important qu'on les voit, parce que quand on les regarde, elles sont comme les autres. Il n'y a pas de tête de gueule d'assassin, disait-on, dans ma jeunesse. C'est pas vrai. Je voulais les montrer. Je ne sais pas ce que je voulais particulièrement montrer. Je voulais les montrer. Je voulais que ce soit des portraits. Je ne voulais pas photographier la prison. Je ne voulais pas les photographier dans la cellule. Je ne voulais pas qu'on voit les barreaux. Ce fond neutre, c'est exprès. C'est pour sortir de l'anecdote. Je voulais qu'on ne voit que les femmes et qu'à travers leur regard, on puisse se dire que c'était des femmes qui souffraient. Je pensais que c'était moins dur que ça, parce qu'on a toutes vu des séries américaines qui se passent en prison, des films. Je pensais qu'il y avait des lieux de vie communs. Je pensais qu'il y avait des relations entre les détenus. Je pensais qu'il y avait des moments de partage. Ça n'existe pas. On est seul, on est seul dans sa cellule. On n'y prend ses repas. On y dort, on s'y lave. Et s'il n'y a pas trop de problèmes, s'il ne pleut pas, on les sort une heure par jour dans une petite cour. C'est la solitude absolue, c'est la misère absolue. C'est honteux. Les femmes ne représentent que 3% de la population carcérale française. Loin de la surpopulation des quartiers d'hommes, elles sont généralement seules dans leurs cellules. Ces femmes n'avaient jamais été photographiées. Ces femmes, au fond, on a le sentiment que ces femmes, personne ne s'était jamais occupé d'elles. Que tout d'un coup, le fait de passer un moment à les préparer, à les maquiller, c'était quelque chose qu'elles ne connaissaient pas. C'était un moment de la vie d'une femme auquel elles n'avaient pas droit, qu'elles avaient perdu, qu'elles pensaient qu'elles ne retrouveraient jamais. Il y a eu beaucoup de larmes. Chacune se voit restituer, ce qui est important, son individualité. Elle existe à la faveur de la photo, comme être humain. Et ça, à mes yeux, c'est essentiel. Aucun crime, aucune peine ne sont évoquées dans l'exposition. L'administration pénitentiaire l'interdit. Seules quelques bribes de témoignages livrés lors des séances de photos sont relatées de manière anonyme. Ce n'est pas une exposition de mon sort joyeux. C'est la vérité humaine. Et elle est souvent difficile à regarder. Voilà, c'est à la Sainte-Chapelle, au château de Vincennes. Peut-être un mot d'abord sur Robert Bannater. Vous l'avez incarné à la télévision dans un film qui s'appelle L'abolition, tiré de ses livres. C'était une rencontre importante. Oui, quel honneur, quelle chance, quel homme fondamental, fantastique, immense. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer à travers ce film. Quand on doit interpréter une figure comme la sienne, c'est sûr que c'est un travail totalement passionnant. J'ai compris beaucoup de choses aussi du métier d'avocat, de son trajet à lui. Oui, il a un rapport à l'être humain, à la dignité humaine qui est, oui, bouleversant, vraiment. Elle donne la parole, si on peut dire, à ces femmes qui sont isolées, qui ne sont plus elles-mêmes. Ces femmes oubliées qu'on n'entend pas. Complètement, vous avez raison. Ils ont raison de mettre au jour, de ne pas oublier, de parler de ces oubliés de l'histoire. Les prisons, moi, j'ai eu l'occasion parfois d'y aller, d'y travailler, de dire des textes, de fréquenter des détenus. Je crois qu'on ne doit pas se voiler la face et ça fait partie de notre société et les prisons sont dans un état terrifiant.